salut à vous tous donc j'espère que vous avez passé une agréable journée alors aujourd'hui pour moi il était impératif de faire ce live bien évidemment pourquoi faire ce live parce qu'il ya un annoncement qui va être très important donc pour le pour le moment pour la suite du mouvement alors on le sait tous actuellement on est tous en train de se poser des questions ouais on se pose tous des questions se demande aujourd'hui par rapport au moment ben qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en est actuellement par rapport au moment oui je voulais dit ya beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent un peu à désespérer il ya des gens qui commencent à craindre le mouvement et en même temps il se pose même des questions parce que ça fait flipper quand on voit les forces de l'ordre sortir le gun devant les manifestants je peux comprendre qu'aujourd'hui ça puisse faire peur aux manifestants alors avant qu'il soit trop tard avant qu'on arrive dans des drames incroyables avant qu'il y ait justement un jour une balle perdue et puis qu'on puis que cela devienne quelque chose de d'énorme parce que oui parce que si un jour en force de l'ordre tire sur un manifestant ça va pas trop le faire ouais donc on va pas attendre là on va pas attendre là on va justement effectivement prendre les choses en main et on va justement tous ensemble et c'est trouver une nouvelle solution pour pouvoir avancer alors pourquoi je vous dis pour pour essayer d'avancer parce que vous le savez autant que moi ceux qui sont derrière votre écran vous savez qu'aujourd'hui il ya un gros problème aujourd'hui chez les gilets jaunes on le constate le problème le problème aujourd'hui qui nous met à défaut c'est que aujourd'hui on a tellement de choses sur les réseaux sociaux on a des pages on a des groupes on a dix mille événements tu as les opérations coup de poing tu as les listes européennes tu as les listes jaunes tu as enfin bref tu as dix millions de choses sur les réseaux sociaux et aujourd'hui les gens ne savent plus où aller aujourd'hui les gens se disent mais attend qu'est ce que je dois faire est ce que je dois m'investir dans ce projet là est ce que je dois m'investir dans cette action là ce que je dois m'investir dans les gens ne savent plus où aller actuellement et c'est ça aujourd'hui où les gens n'y croient n'y croit plus vraiment au mouvement ils se posent la question ils se disent est ce qu'il ya vraiment quelque chose de concret finalement alors avant vous avez été très nombreux à aller sur le live de olive olive j'ai je l'ai écouté bien évidemment il aurait dû me faire passer mais il ya eu un petit souci par rapport au live comment c'est comme habituellement on peut pas toujours faire passer les gens parce qu'il ya des problèmes de réseau ça bug énormément et d'ailleurs si je peux l'inviter tout à l'heure et inviter encore quelques personnes qui veulent prendre peut-être la parole ça serait bien aussi d'avoir les avis j'ai parlé longuement avec olive et c'est une personne avec qui j'essaie de me confier avec qui je peux essayer de parler de mes actions de mes projets de mes idées de mes récentes de mes ressentis de voilà de pas mal de choses parce que c'est quelqu'un qui est vrai c'est quelqu'un qui te dira la vérité si ça lui plaît pas il te le dira si ça lui plaît il te le dira également et c'est vrai que on a parlé il m'a parlé de son action de ce qu'il voulait faire de mettre en place justement par rapport aux réseaux sociaux justement de faire passer un message au lieu de se regrouper à chaque fois sur des pages sur des groupes et puis de se rendre tous unis sur un endroit spécifique pour après se faire matraquer la gueule et se faire gazer et bien il a eu il a eu ce petit déclic comme moi je l'ai eu d'ailleurs où on en parlera dans cette révolution tactique où effectivement il a dit mais pourquoi aujourd'hui on devrait tout mettre sur les réseaux sociaux pour que finalement après les forces de l'ordre ben on ne monopole sur nous ils sachent tous qu'on va on va faire et puis finalement et bien on va se faire coincé comme chaque samedi donc il a eu l'idée justement de pouvoir marquer donc sur votre page facebook dans votre actualité de marquer ce que vous allez faire samedi donc par exemple ce week-end ce samedi vous allez marquer donc sur votre page facebook samedi je serai au péage samedi je serai au rond de point samedi je serai à la banque postale ou la banque nationale samedi je serai chez yannick rome naker non peut-être pas chez yannick rome naker parce que j'ai pas envie d'avoir que moi non plus mais voilà et c'est un moyen de communication pourquoi parce que si moi de ce soir je marque ben samedi je serai à un rond de point les personnes qui sont de mes amis vont me contacter en message privé ils vont dire yannick tu vas à quel rond de point ben moi je vais dire voilà je vais au rond de point là et puis ben mes amis vont parler à mes amis et mes amis des amis vont parler des autres amis et finalement je pense que ça peut être un moyen de communication on va pouvoir discuter et parler et faire nos actions un peu un peu plus discrètement et et plus stratégiquement c'est un point de vue je pense qui est qui est nécessaire je pense qu'il faut peut-être essayer de le mettre en place et voir si ça prend de l'ampleur et surtout voir si ça peut ça peut marcher sur la continuité ça peut être une très bonne idée maintenant il faut la mettre en place donc moi ce que je vous invite vraiment à faire et ça a déjà été fait j'ai regardé sur les réseaux ça marche il ya des gens qui le font qui ont liké qui ont écrit en message privé donc samedi au lieu de tout de suite aller sur des pages facebook des groupes facebook vous savez que nous sommes contrôlés nous sommes surveillés faites comme olive olive a fait olive a demandé de le faire et je pense qu'il est très nécessaire de pouvoir essayer de le faire de l'appliquer au moins c'est de pouvoir marquer donc sur votre page facebook dire samedi je serai au rond point samedi je serai je serai je sais pas moi où vous voulez au péage je serai la préfecture je serai voilà vous marquez juste ça samedi je serai est ce que vous voulez d'accord par contre ne marquez pas je serai à l'elysée je pense pas que ça doit que ça puisse marcher mais vous pouvez quand même essayer mais ce que j'ai envie de vous dire c'est quelque chose qui qu'il faut peut-être appliquer et voir si ça peut bien ça peut marcher voilà ça peut porter ses fruits je vous demande une fois de le faire pour voir si ça marche donc je voulais vraiment dire à olive olive qu'il a eu une bonne idée une bonne sagesse une bonne idée avec sans violence sans haine sans mépris sans sans voilà sans vengeance c'est quelque chose de très bien et et je t'en félicite olive olive d'avoir pu m'en parler et en même temps de port de port plus l'appliquer donc sur les réseaux et j'espère qu'on va pouvoir y avancer ensuite comme vous le savez alors moi c'est vrai que je suis dans une posture actuellement très délicate parce que vous savez j'ai été condamné et je sais que derrière mes épaules je j'ai pas mal de condamnation il faut savoir que d'abord j'étais le premier gilet jaune en france avoir été condamné à quatre mois de prison ferme où aujourd'hui je dois les faire donc pas de la prison mais emménageable ça veut dire soit je vais porter un bracelet ou soit je vais aller faire du tige donc du travail du travail intégral général donc j'ai laissé de peine là ensuite le 29 mai je passe de nouveau au tribunal pour l'affaire d'un manifestation à trasbourg donc aujourd'hui c'est vrai que il faut vraiment que je fasse attention à ce que je vais dire à ce que je vais faire sachant que j'ai une interdiction d'aller de sortir du territoire d'aller à paris d'aller en manifestation donc je suis un peu fiché s je suis un peu dans la catégorie des des violeurs ou des assassins ou des meurtriers enfin de tout ce que vous voulez c'est peut-être pas trop ma place mais bon aujourd'hui j'ai envie de vous dire que cette révolution tactique que j'ai mis en place j'ai travaillé énormément parce que sachant que à côté je fais une vidéo pas une vidéo pour les gilets jaunes mais une vidéo pour dénoncer le racket de l'état comme j'ai toujours fait précédemment je travaille sur une vidéo je travaille sur cette révolution tactique et j'ai envie de vous annoncer que je sais pas si j'en ai parlé avant au livre il m'a dit oui tu pourras le dire tu peux le dire la semaine prochaine alors j'ai envie de vous le dire la semaine prochaine finalement j'ai envie de vous le dire pour la semaine prochaine mais avec du recul je suis en train de me poser la question finalement je me dis que vu que je suis pas encore passé au jugement j'ai réfléchi là il y a juste en allumant en fait mon téléphone portable en faisant le live je viens de juste de réfléchir donc je me dis est ce que c'est est ce que c'est pas un signe en fait en fait je me dis que si je vous l'annonce la semaine prochaine si je vous l'annonce la semaine prochaine ce que je vais pouvoir dire ça pourra peut-être me porter préjudice le fait que le jour où je vais passer au tribunal le 29 on va peut-être me reprocher au tribunal le 29 me dire monsieur kronenacker lors d'un live que vous avez fait vous avez annoncé à la révolution tactique donc on pourrait me reprocher peut-être des faits alors je vais peut-être pas prendre ce risque là je vais peut-être pas prendre le risque là ça serait tellement bête et ce serait tellement con parce que je pense que j'ai besoin d'être avec vous pour faire cette action là lors de la révolution tactique comme j'ai fait cette programmation au niveau de ma vidéo en fait je suis en train de réaliser une vidéo et ma vidéo que je suis en train de réaliser où il y aura un passage donc à la télé et ben en fait j'étais obligé de le reporter pour le 30 c'est à dire le 30 je serai avec des journalistes des caméramans et j'étais obligé de le reporter pour le 30 parce que le problème c'est que je le fais avant on va me dire oui monsieur vous avez fait la vidéo lors que vous avez une interdiction de sortir du territoire donc je pense je pense qu'il faut que je prenne des précautions et que je fasse vraiment attention à ce que je fais alors finalement je sais vous allez me dire oui mais yannick c'est urgent il faut faire quelque chose je sais que c'est urgent je sais que c'est urgent je sais que c'est qu'il faut faire quelque chose de très rapide avant que le mouvement cesse et que on puisse perdre de plus en plus de monde alors moi je vous demanderai juste une seule chose une seule chose je ne suis pas très gourmand mais la seule chose que je peux vous demander c'est qu'en entendant Olive a mis en place cette action de mettre un poste chaque samedi ou même dans la semaine vous pouvez le faire dans la semaine pas que le samedi non plus vous pouvez le faire aussi la semaine dire les gens qui ont des disponibilités les gens qui ne travaillent pas mettre des postes chaque jour et marquer aujourd'hui aujourd'hui ou mardi ou le lundi mardi je serai après le mercredi je serai ça serait très bien de l'appliquer aussi la semaine parce que c'est pas que le samedi il faut l'appliquer mais également la semaine je me dis qu'on peut se contenter de ça si ça peut bien marcher on peut se contenter de ça et ensuite je vous annoncerai cette révolution tactique après mon jugement après mon jugement oui je pense qu'il est nécessaire c'est pour éviter de prendre des risques et j'ai envie d'être en fait être avec vous pendant ce moment là j'ai pas envie qu'on me place en détention parce que j'aurais peut-être pour eux fait un appel à quelque chose qui ne leur convienne pas et finalement je me dis que ça serait con de me retrouver en prison pour quelque chose que en fait j'ai même pas appliqué et finalement qu'on aura même pas effectué en fait vous voyez donc on va essayer d'être grand on va essayer de réfléchir intelligemment mais ce que j'ai envie de vous dire c'est que dans cette révolution tactique il n'y a pas de place pour la violence il n'y a pas de place pour la haine il n'y a pas il n'y a pas appel voilà il n'y a pas de sang il n'y a pas d'armes il n'y a pas de voilà ne vous imaginez pas la révolution c'est une guerre non aujourd'hui j'ai envie de mettre en place une révolution tactique et la révolution tactique qu'est-ce que c'est et bien c'est quelque chose on va juste devoir travailler avec des éléments des éléments des choses qu'on peut qu'on nous donne et que finalement on n'utilise pas c'est dommage et en même temps on se dit ben voilà nous on a le mental et on peut arriver à faire des choses super juste en faisant avec le mental et puis en même temps justement je vais juste revenir sur quelque chose qui est pour moi très important il y a beaucoup de gens qui disent oui la dispersion bien évidemment dans cette révolution tactique on parlera de dispersion parce qu'aujourd'hui il est nécessaire je ne peux pas vous en dire bien plus bien évidemment mais ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que la dispersion elle est aujourd'hui applicable parce qu'aujourd'hui si on continue à être unis comme on le fait chaque samedi et bien on donne que le pouvoir aux forces de l'ordre les forces de l'ordre ont le monopole sur nous chaque samedi parce que ils savent nos points ils connaissent toutes les ruelles et on est suivi par des hélicoptères qui eux ont un grand format un grand plan sur la manifestation donc ils peuvent relayer les informations ils ont les casques ils ont les micros ils ont tout ce qu'il faut donc ils ont bien plus d'avance que sur nous et moi ce que j'ai envie de faire dans cette révolution tactique et bien justement c'est que ce qu'ils ont en avance et bien en fait les tromper finalement ben eux ils vont croire que finalement on a voulu faire ça mais on fera pas ça en fait on va les débousseler mais j'ai une technique vraiment incroyable pour pouvoir les débousseler et tout ça on va parler on va pouvoir parler justement d'identification de dispersion dire ce qu'est ce qu'elle est quel est notre ennemi faire appel au peuple on va tous les actions qui seront aussi utiles utiles parce qu'il faut se dire une chose moi opération coup de poing opération coup de poing je prends un exemple opération coup de poing c'est des opérations que j'adore que j'adore et que je respecte énormément que je respecte énormément parce qu'au début j'ai fait des opérations coup de poing avec eux et d'ailleurs je continuerai si j'ai la possibilité de le faire mais c'est vrai qu'aujourd'hui opération coup de poing le moyen de communication il est super on rentre dans un starbucks dans un aéroport dans un mcdo ce que tu veux avec un homme présente d'un avocat et puis en plus de ça on peut négocier ça peut avancer à certaines choses pour l'instant il n'y a pas vraiment quelque chose de concret qui est vraiment on n'a pas vraiment une réponse concrète par rapport au retour des blocages qu'on a pu faire c'est malheureux et c'est bien dommage mais aujourd'hui en entendant le fait de bloquer un starbucks il y en a 40 d'autres qui est en train de tourner à Paris et il y en a 50 000 qui tournent dans la France donc je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de se fixer en fait une action qui va justement cette action va pénaliser l'économie l'économie voilà je pense qu'aujourd'hui on veut en faire trop et le fait d'en faire trop et bien on tue le mouvement voilà le fait qu'on veut qu'on veut parler des européennes des listes jaunes des listes voilà des de tout ce que vous voulez de la pédocriminalité de de l'économie de l'écologie de machin ok ce sont des choses qui sont peut-être importants la pédocriminalité l'écologie tout ça mais actuellement voilà il faut qu'on se batte pour quelque chose de concret je dis pas que c'est pas concret attention je parle que actuellement il faut qu'on s'attaque sur l'écologie il faut qu'on secoue l'état d'accord voilà donc ouais j'ai pas envie de m'énerver en fait j'ai pas envie de m'énerver j'ai pas envie de crier alors je sais qu'Olive Olive lui il est bien il est toujours en pression lui c'est un train c'est un train à vapeur mais je te jure lui c'est comme dans les bandes dessinées quand je le vois j'ai l'impression qu'il a de la vapeur qui sort des oreilles le mec parce qu'à chaque fois il tu vois il est rouge il pète les câbles mais je comprends parce qu'en fait il voilà il veut défendre son peuple il veut défendre son pays il veut qu'on vive dignement et ça je le comprends donc aujourd'hui j'espère que vous avez donc compris mon message j'espère que vous avez compris mon message et je peux vous garantir que dans cette révolution tactique il y aura des choses qui vont être superbes et on va pouvoir réussir à faire quelque chose de bien si on l'applique actuellement je vous demanderai juste d'appliquer donc cette action que olive olive a mis en place je vous invite à aller voir sa page facebook olive olive donc sa page officielle et d'aller regarder donc son annoncement par rapport à cette action appliquer là elle peut être très utile pour le mouvement et ça peut également effectivement disperser mais en même temps d'éviter de donner en fait des informations aux forces de l'ordre ou ceux qui viendraient à nous surveiller voilà c'est déjà pas mal alors je vais prendre patricia déjà parce que patricia ben c'est la guerre sur internet parce qu'aujourd'hui on ne sait plus où en mettre la tête alors ma marque ma connexion réseau n'est pas bonne bon bah c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé savoir ce qu'ils vont pas ou des choses qui vous plaît je ne sais pas à l'eau salut didier tu vas bien moi je vais bien j'ai une information alors il faut bien écouter parce que j'écoute les lives un petit peu de tout le monde moi je vais vous dire ce que je pense après chacun fait ce qu'il a envie de faire d'accord j'écoute l'élève de olive j'écoute ton live j'écoute des lèvres des autres personnes et moi je vais vous dire honnêtement chacun dit pas la même chose maintenant moi je vais être clair je vais être net je vais être précis et je le dis parce qu'il faut le dire il ya un truc que les français ils n'ont pas compris c'est que ça fait cinq mois qu'on est dans les rues de france et je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on manifeste vraiment 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 aujourd'hui moi ce que j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire au peuple je t'écoute je t'ai aussi écouté auparavant tu as des bonnes choses comme olive il a des bonnes choses maintenant ce qu'il faut savoir à 2 millions de pour cent écoutez moi bien de ce que je vais vous dire parce que c'est hyper important si vous voulez alors si vous voulez gagner et moi je te le dis en clair et honnête si vous voulez gagner il faut absolument bloquer l'économie ce que les gens qui n'ont pas compris c'est que tu peux manifester dans les ronds points tu peux manifester dans le payage il en a rien à foutre vous n'avez pas compris encore c'est pas parce que vous allez vous allez manifester sur les ronds points sur les payages ou autres que vous allez gagner c'est faux ce que ce que les français ne veulent pas comprendre et je pense que tu l'as compris aussi c'est tant que l'argent je dis bien écoutez moi bien ce que je vais vous dire tant que l'argent rentre dans l'état on ne pourra pas gagner voilà je suis tout et ça il faut il faut bien il faut bien il faut bien être précis c'est que si demain il ya plus d'argent qui rentre dans l'état tu peux être sûr que ça va changer mais si demain on peut faire 50 manifestations on peut faire cent mille manifestations pour lui on le dérange pas parce que l'argent rentre bah c'est sûr c'est clair évidemment bah je te suis tout à fait d'accord voilà donc c'est pour ça que c'est pour ça que quand par exemple les français disent oui mais ça sert à rien de faire les ronds-points ou les autres ou genre faire des moutons à marcher à droite à gauche je vais dire honnêtement ça sert à rien du tout faire ça pourquoi parce que ils sont habitués à nous voir marcher matin midi et soir et pour eux ils se disent on s'en fout parce que ça ne bloque pas l'argent je suis tout à fait d'accord avec toi je te suis mais c'est pour ça que alors moi je te rejoins ce que tu dis mais un truc que j'arrive pas à toi à te rejoindre c'est sur le fait de blocage des blocages par rapport aux ronds-points je pense que dans certains alors je vais te expliquer c'est pour ça que je vais m'expliquer devant tous les français en fait ce qu'il faut ce qu'il faut bien ce qu'il faut bien savoir c'est que quand on bloque les ronds-points ou que soit qu'on marche de haut en bas comme sur paris sur lyon sur bordeaux de tout ce qu'on veut c'est bien ce qu'on fait j'ai pas dit que c'était du mal mais réfléchissez un peu ça fait cinq mois bientôt six mois qu'on est dans les rues de france est-ce que tu trouves ça normal qu'on manifeste tous les jours il n'y a rien qui se passe donc quand vous regardez bien quand tu regardes bien si on est tous intelligents lui il s'en fout parce que l'argent il rentre tout le temps non tant que l'argent rentrera dans l'état on ne pourra pas gagner parce que pour lui l'argent circule et ben c'est c'est dit c'est pour ça que on met en place on essaie de trouver maintenant des des actions qui quand même plus plus discrets que ce qu'on met sur les réseaux sociaux en fait actuellement avec les pages les événements alors une chose aussi à dire une chose à dire à rapport à ce que tu disais et que je reprenais moi je vais être clair parce que j'aime bien être clair avec les gens je suis comme toi je suis comme tout le monde je suis un léger je suis un léger jaune et je suis fier de l'être maintenant ce qu'il faut bien savoir manifester uniquement le week-end c'est pas suffisant pourquoi parce que on manifeste on manifeste tous les week-ends et quand tu regardes bien du lundi au vendredi à part quelques actions on mobilise par la france donc si on veut gagner il faut manifester matin midi et soir quitte à rester dehors on reste dehors matin midi et soir sauf qu'il ya une chose qu'il faut savoir et je pense que les français vous êtes d'accord avec moi quand tu vois les autres pays ils ont manifesté une semaine ils ont gagné tout de suite parce que j'étais 100 mille dans les rues aujourd'hui nous sommes entre 60 allez on va dire 70 mille personnes c'est pas suffisant on n'est même pas on est à 1% du quart de ce qu'on est et aujourd'hui moi je vais être clair je vais être net avec vous si vous voulez vraiment gagner si on veut vraiment gagner il faut vraiment vraiment faire une grève générale totale et quand je dis total c'est plus travailler arrêt maladie il faut que j'ai plus rien qui rentre dans les cagnottes et moi je te le dis moi je te le dis si jamais on arrive à faire ça à 99 mille pour cent on est sûr de gagner alors je te suis je te suis concrètement dans ce que tu dis mais le problème c'est qu'aujourd'hui moi je l'ai dit dans plus donc dans les là et plusieurs fois le problème aujourd'hui c'est que les gens en france ne meurent pas assez de faim pour faire une grève générale ça sera alors moi je vais dire je vais te répondre à ta chère question le problème des français aujourd'hui ils ont peur ils ont peur de se faire frapper ils ont peur de perdre leur travail ils ont peur de tout sauf que les français ils comprennent pas c'est que nous on a tous peur mais ce problème c'est que si on a tous peur on n'arrivera jamais à faire quelque chose aujourd'hui il faut bien savoir c'est que j'en moi les français ont peur il ya un moment donné il faut se réveiller il faut dire stop ça fait six mois qu'on est dans les rues de france il faut arrêter de nous prendre pour du jambon il ya un moment donné il faut dire ah ok on le fait pourquoi pour nos enfants pour nos futurs enfants et il faut le faire aussi ce truc c'est que ils punissent des gens comme toi comme les autres pour des conneries parce que il ya d'autres choses à faire qu'aller punir des gens qui font des manifestations et moi je trouve que je trouve que ça c'est horrible c'est sûr alors moi je veux dire moi je veux dire un truc de ce qui va vraiment se passer parce que tout le monde tour autour du pognon de l'argent sauf qu'à un moment donné quand il y aura plus d'argent les gens ils seront obligés d'aller voler pour aller manger et ils auront pas le choix pourquoi parce que en france on n'aura plus rien le problème aujourd'hui on touche 1200 euros par mois on a des loyers à 6 700 800 euros par mois il nous reste plus rien pour vivre est ce que tu trouves ça normal c'est sûr non voilà donc c'est normal moi je dis que c'est normal une chose c'est que quand tu regardes bien on achète des légumes on achète des fruits tout vient de l'étranger comment ça se fait que ça vient pas dans france on a des horticulteurs des gens qui savent bien travailler ils peuvent récolter des bons produits en france et non les gens sont obligés d'aller acheter des produits en étranger pour vendre en france et bien c'est pour ça qu'en france on n'a pas d'argent et si tu regardes bien et moi je te le dis en coeur et en os la richesse elle est mal partagée tu as tu as des gens qui sont trop payés pour ce qu'ils font et tu as des gens qui sont mal payés pour ce qu'ils font donc quand tu regardes bien la richesse est mal distribuée tu as des gens qui méritent leur salaire et tu as des gens qui méritent pas leur salaire donc à toi et à tous les français et je pense que je te suis quand même pas mal tu as des choses dedans qui sont intelligents comme olivier comme moi comme certains maintenant ce qu'il faut faire maintenant ce qu'il c'est qu'il faut plus rigoler c'est grec général il faut faire appel à tout le monde on a besoin de tout le monde pourquoi parce que si on continue comme ça dans d'ici dans 50 manifestations on y sera encore je pense qu'on sera même mort avant voilà donc dit toi une chose d'une fois une chose que justement vaut mieux mourir que de nous laisser manipuler pourquoi parce qu'aujourd'hui on se fait manipuler par l'état sauf qu'aujourd'hui nous comptons français quitte à mourir on va tous mourir mais au moins on aurait une fierté c'est content gilet jaune content gilet jaune on sera fier d'être gilet jaune parce qu'on dira on s'est battu pour notre propre peuple français aujourd'hui voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui il faut rien lâcher on a droit de pas être d'accord les uns les autres ce qui est tout à fait normal on est des êtres humains on peut dire toi toi je suis pas d'accord avec toi on n'est pas d'accord mais ce que les français comprennent pas c'est qu'on est tous d'accord on est tous d'accord c'est qu'on se bat tous pour la même cause on se bat pour l'argent on se bat pour les retraités on se bat pour le reste aujourd'hui on est mal payé l'augmentation du pouvoir d'achat augmente chaque jour chaque minute et à un moment donné on peut plus payer on peut plus payer pourquoi parce que la vie est devenue tellement cher qu'on ne peut plus payer donc à un moment donné il va falloir vous réveiller quand je vois des gens qui sont dans leur balcon qui sont au bar qui sont ceux ci qui sont ceux là ça sert à quoi tout ça au dieu d'aller regarder la télé ou d'aller jouer aux jeux et ben vient manifester c'est pas après qu'il faudra pleurer parce que on se bat pour notre révolution française parce que dit là qu'on a eu une salle du pendant des années il ya un moment donné il faut que ça s'arrête parce qu'on en a marre on nous a dit l'euro ça allait bien se passer on savait tous que les français en passant en euros on allait être foutu le franc était le meilleur sauf c'est vrai je te rejoins là dessus mais il ya quelqu'un calme toi parce que tu vas pas tenir pendant les manifestations toi calme toi alors non mais moi je vais dire un truc tu sais pourquoi que je suis très énervé parce que je vois que on se bat tous pour la même chose mais tout le monde n'est pas d'accord les uns les autres mais ce qu'il faut savoir une chose quand on a passé à l'euro est ce qu'ils ont demandé l'avis des français non non demain la vie du peuple jamais et ben voilà ils auront dû avant de changer l'euro de demander au peuple français est ce que vous êtes d'accord de changer de changer le franc et ben non on n'était pas d'accord et aujourd'hui aujourd'hui on se réveille au bout de quinze ans plus tard en disant stop on arrête là sauf que pour arrêter tout ça on a besoin de vous on a besoin de tout le monde donc si maintenant on veut vraiment gagner l'état il faut vraiment faire une grève générale totale pas des grèves de merde des grèves où est ce qu'on est là en train de s'asseoir ou de être comme des moutons en tournant autour du pot maintenant ce qu'il faut faire c'est bloquer tout et de dire stop on en a marre qu'on nous prend pour des cons il ya un moment donné il faut stopper alors en tout cas en tout cas didier didier je crois que ton message il a été passé il ya des gens qui sont tout à fait d'accord avec toi qui te suivent et je pense que ta réaction elle est tout à fait normale et compréhensible comme dit moi je te rejoins dans ce que tu dis aujourd'hui je pense qu'il est temps il est temps de prendre un défibrillateur et puis se donner un putain coup de jus et de se réveiller et de se dire non aujourd'hui il faut bouger parce que sinon il va être retard et je te rejoins tout à fait là dedans et ben voilà c'est pour ça que justement quand tu fais des lives et que je te suis parce que je te suis quand même et c'est pour ça que je répète aux français et je le répète encore pour la première et dernière fois avant que tu prennes quelqu'un français on ne pourra pas gagner exactement sur ce je souhaite tout le monde une bonne soirée et j'espère que les français ont compris il faut une grève générale totale on va pas attendre 50 manifestations c'est maintenant ou jamais parce que dans 13 jours il y aura les votes européens on va pas attendre les votes on s'en fout des votes ce qui est le plus important c'est qu'on puisse nous faire comprendre que nous on a le droit aussi d'avoir aussi notre opinion et je pense qu'on a tous le droit contre en français sur ce j'espère que tu vas prendre d'autres personnes et qui aura raison avec moi et j'invite aux français à faire une grève générale totale sur ce je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que toi tu vas passer le message aussi merci à toi merci beaucoup à toi merci pour ton message merci voilà ce genre de personnes c'est ce genre de personnes que j'adore écouter parce que voilà on voit tout 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 leur énergie pour pouvoir aussi s'en sortir et donner des idées ou ou des conseils pour essayer de nous en sortir de cette merde là en fait dans 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 lequel on nous vivons oui parce que ce gouvernement c'est un goût de un gouvernement qui nous méprise et qui nous dévalorise depuis des années et aujourd'hui voilà ben aujourd'hui ben il faut que ça éclate aujourd'hui il faut montrer que ben on est réveillé et que maintenant c'est ça ce que tout ça va se terminer finalement tout ça va se terminer à un moment donné il faut arrêter de marcher dans les rues oui vous allez dire oui mais c'est une c'est un droit c'est la liberté d'expression oui mais cette liberté d'expression on vous l'a retiré on vous l'a retiré vous savez je vais je vais vous parler rapidement je sais ça fait partie de ma vie privée mais je vais vous en parler comme ça vous allez comprendre vous allez comprendre je suis papa de deux filles d'accord je suis papa d'une fille en fait de 13 ans et une fille de 6 ans merde d'ailleurs ma fille avait eu 14 ans hier et quelques jours vous savez à l'âge de 14 ans on devient tous une adolescente comme les garçons adolescents et puis quand on commence à devenir adolescent commence à faire des conneries commence à faire des bêtises et parfois voir même des grosses bêtises et puis un jour avec ma fille il est arrivé une petite bêtise même un peu voir une petite grosse bêtise vous savez j'ai dû l'emmener à l'hôpital parce que en fait il s'est passé quelque chose je pourrais pas vous dire quoi vraiment exactement et pendant pendant quand j'étais à l'hôpital j'ai demandé aux médecins est ce que vous pouvez faire donc une analyse de sang et en même temps savoir donc si elle aurait pris par exemple du stupéfiant et savoir également si elle aurait eu peut-être un rapport peut-être avec un garçon vous savez les médecins quand j'ai demandé ça les médecins ne m'ont pas donné aucune information ils m'ont dit non votre fille aujourd'hui elle a 13 ans elle est assez grande pour nous parler ça veut dire que toi en tant que papa où tu as le droit parental dessus c'est à toi en tant que papa de savoir les informations et bien les médecins ne te le donne pas pourquoi parce que le jour là on m'a dit mais vous savez avec la nouvelle loi de madame chapia aujourd'hui il ya des confidentialités on ne peut plus tout dire à nos pas aux parents c'est 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 le c'est médical secret là et donc du coup et ben moi je me suis je me suis retrouvé avec aucune information ça veut dire demain vos enfants votre enfant par exemple je sais pas moi de 10 12 ans qu'elle reprend qu'elle prend avec un rapport avec un rapport sexuel avec un gosse de 17 ans 18 ans et bien ce sera pas vous n'aurez aucun mot à dire en fait vous n'aurez aucune décision à prendre en fait voilà aujourd'hui avec la loi de chapien c'est à dire même aujourd'hui le gouvernement vous retire l'autorité parentale sur vos propres enfants ça veut dire en fait finalement vous en tant que parents vous avez même plus aucune autorité parentale sur vos enfants parce que le gouvernement vous les retire indirectement on vous les retire l'autorité parentale c'est pas seulement aller à l'école et puis signer sur le cahier pour dire ah oui bah demain ma fille elle a une sortie de classe bon ok bon bah je signe et puis je donne mon accord pour qu'elle puisse sortir c'est pas que ça d'accord parentale un accord parentale c'est aussi de savoir comment elle va votre fille psychologiquement comment elle va voilà enfin on part complètement dans un autre contexte bien évidemment mais c'est pour vous dire que le gouvernement méprise complètement voilà il ya bien il ya encore bien bien plein d'autres choses encore on pourrait en parler je vais prendre la suite je vais prendre je alors j'ai beaucoup de monde mais je prends la suite c'est allé d'eau salut yannick ça va ça va et toi ça va ça va je voulais juste en fait je voulais proposer un truc un truc tout simple sur les mouvements comme on suit pas les chiffres du ministère mais nos chiffres en ont à peu près on est à peu près 60 60 70 milles tu me suis jusqu'à là je te suis je t'écoute ouais donc je pense que on est à peu près 60 70 milles voire plus et je pense que la plupart on a des voitures on a des voitures pourquoi un samedi on prend pas un samedi sur les grèves générales comme on dit qu'on va faire pourquoi on prend pas un samedi on se met tous sur les autoroutes on est 70 milles à rouler à 10 ou voire à 5 sur les autoroutes à un moment donné tout le monde sur les autoroutes on s'arrête on arrête les voitures on les laisse on les laisse on se met sur les autoroutes tu penses qu'il y a assez de flics pour nous nous coller des amendes à 60 on est 70 milles voire plus alors justement saïdo je vais je vais prendre ton idée qui est pour moi très très belle très très belle pourquoi je te dis très très belle parce que si tu te souviens c'était au mois de si je ne me trompe pas c'était au mois de décembre tu avais tous les ambulances de Paris qui avaient bloqué avec leur camion d'ambulance est-ce que tu t'en souviens ? ouais 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 tu as vu le bordel que ça avait coupé ? ils avaient ils étaient attention ils sont restés combien de jours ? je crois que c'était un peu plus de 3-4 jours exactement ils me sont ou non si je ne me trompe pas ? c'était 3 jours si je ne me trompe pas ils ont fait ça pendant 3 jours dis-toi bien que les flics n'avaient aucun pouvoir de les déplacer ils ont dû appeler les dépanneux pour les retirer une par une alors effectivement ça peut être une très bonne idée mais dans le concept dans le concept c'est qu'en fait il faut penser pour tout le monde aujourd'hui le problème c'est qu'on ne peut pas pénaliser les petits commerçants aujourd'hui on ne peut pas faire chier les gens qui conduisent parce que les gens comme toi, comme moi tu vois ce que je veux dire ? le problème c'est qu'on ne doit pas se mettre les bâtons dans les roues aujourd'hui ce que je pense il faut faire justement effectivement un blocage économique c'est-à-dire ça doit être un filtre on doit filtrer c'est-à-dire effectivement on peut par exemple aller sur l'autoroute mettre nos voitures mettre plusieurs voitures toi je veux dire tu fais un alignement de voiture et tu mets peut-être 4-5 voitures de travers et en fait dès qu'il y a un camion qui vient par exemple tu le bloques par contre quand il y a une voiture qui vient tu dépasses ta voiture tu fais barrage avec les voitures je ne sais pas bon il y aurait des idées en fait de filtrage mais je pense qu'aujourd'hui effectivement ça peut être une très bonne idée mais il ne faut pas comme je dis il ne faut pas amputer les petits commerçants il ne faut pas faire chez nous parce que sinon ça ne ferait que de la pression les gens se taperaient sur la gueule il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens des conducteurs qui étaient à bout et qui ont même renversé des gilets jaunes donc voilà on a eu des blessés on a eu même des pertes donc voilà oui mais si on veut faire une grève générale il y aura forcément des dommages collatéraux et ça c'est on va dire si on ne bloque pas le pays on n'avancera à rien du tout tous les samedis on peut être dans les rues on peut être dans toutes les villes à tourner, à marcher, des kilomètres et des kilomètres le gouvernement il s'en fout il s'en fout mais complètement je suis d'accord avec toi mais il faut être clair je pense qu'il faut être précis sur ça c'est qu'aujourd'hui à l'heure actuelle là où nous vivons actuellement on ne pourra jamais faire une grève générale les gens ne fermeront jamais leur entreprise je pense oui mais il ne faut pas faire des gros calculs et sortir des grosses écoles pour dire qu'aujourd'hui en analysant les choses une grève générale elle ne se fera jamais au Vénus et là oui par exemple là-bas oui tu peux faire une grève générale parce que les gens là-bas ils meurent de faim ils crèvent de faim là-bas ils n'ont même pas peut-être aller à un repas pour leur enfant et eux ils se privent pour faire bouffer leur enfant donc là on est dans un stade où effectivement tu te remets en question et là tu dis oui effectivement là on peut faire une grève générale mais ici en France on ne peut pas faire une grève générale ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que tu as des aides les gens voilà ils vivent bien dans leur petit confort tu en as des gens tu sais il faut prendre la situation un peu de chacun tu vois aujourd'hui grève générale je ne force pas vu que les gens sont prêts à faire une grève générale la seule chose qu'on peut faire pour inciter à faire une grève générale c'est de faire un blocage économique ça veut dire les gros camions toutes les marchandises il faut les bloquer mais de toute façon j'en parlerai dans la révolution tactique il y aura des justement il y aura des actions qu'on va devoir appliquer il ne faut pas il ne faut pas 40 000 actions il en faut deux ça suffit et elle peut être très elle peut faire des gros impacts parce que je pense que le blocage des autoroutes ça c'est un gros gros blocage économique c'est un très gros blocage économique évidemment c'est un gros blocage économique bien évidemment parce que les chauffeurs routiers empruntent les autoroutes donc c'est on va dire c'est quand même les artères principales où on doit toucher également alors d'accord c'était ma petite idée que je voulais faire passer après voilà je vous souhaite tous une très bonne soirée et j'espère qu'on gagnera par contre comme là je viens de voir Alain qui me dit par contre la fourrière alors par contre si tu vas mettre ta voiture sur l'autoroute et puis qu'on te l'enlève et que tu as la fourrière qui te la prend par contre il faudra payer pour la sortir oui mais il faudrait Yannick il faudrait que la fourrière arrive déjà sur le parce qu'à 70 000 bagnoles sur les autoroutes je pense pas qu'on a assez de fourrières pour mettre tout ça ils font leur journée au moins en tout cas c'est une bonne idée ça pourra donner des idées les gens qui sont sur le live ça peut donner des idées ça peut voilà mais en tout cas c'est une très bonne perception des choses et franchement voilà pourquoi pas mettre un peu pour voir essayer d'accord en tout cas je te remercie une bonne soirée à tous merci à bientôt ciao ouais bon il y a je te jure on pourrait on pourrait faire sortir toutes les toutes les femmes des maisons de retraite pour les pouvoir les bloquer sur les ronds-points on pourrait on pourrait faire plein de choses franchement on pourrait faire plein de choses maintenant le truc c'est pas de dire qu'il faut faire plein de choses c'est se dire qu'il faut appliquer une chose déjà donc ouais ça c'est un autre concept des choses tu vois allez on va continuer et bien sûr Didine Handicap allez Didine Handicap je suis là tu peux venir avec nous je peux parler du tout et tu peux aussi je peux dire il y a tout 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 Didine salut je fais ma chieuse je racèle un peu pour parler du handicap mais ça m'énerve un petit peu on parle pas assez des personnes en situation de handicap et des actions qui sont faites pour ces personnes là en fait t'es sérieuse on parle pas assez des handicaps et moi je scène des oreilles moi je scène des oreilles parce qu'on m'en parle souvent on en parle mais les actions qui sont menées pour les personnes en situation de handicap l'action MDPH du 22 février l'action CPM du 6 mai la future action de la CAF t'en as entendu parler ? alors j'ai peut-être pas entendu parler de tout ça mais j'ai entendu quand même pas mal d'actions qui étaient mises en place il y a des rassemblements on dit toujours aller à Paris sauf que tous les handicapés moi je suis en situation de handicap ne peuvent pas aller au gros rassemblement physiquement c'est pas possible de faire autant de routes et d'avoir les bombes lacrymo toutes ces choses là on peut pas les supporter non plus faut être honnête aussi et nous on a créé des actions devant les organismes qui s'occupent du handicap pour les faire réagir pour leur amener nos revendications leur être reçus et à chaque fois on est reçu à chaque fois on est reçu par un directeur un médecin conseil on est toujours reçu on parle des revendications on parle de comment on peut demander à changer ces choses là pour bien construire les revendications construire le dossier sur le handicap est-ce qu'il peut être fait ou non et remonter plus haut mais ça on n'en parle pas assez aujourd'hui tout le monde dit je soutiens les personnes handicapées il faut pas les oublier les paroles c'est bien mais il faut penser aux actes tu parles beaucoup d'actes tu parles beaucoup de faire des choses et tout ça mais il faut penser aussi à ces gens là aux retraités aux handicapés etc et faire passer d'informations moi je te suis je te suis je te comprends de ce que tu veux dire le problème c'est qu'aujourd'hui c'est pas parce que j'ai déjà parlé des personnes j'ai déjà parlé pour la cause handicapée pour les retraités on a parlé aussi de la pédocriminalité on a parlé voilà mais aujourd'hui le problème le vrai point d'action aujourd'hui où on doit agir avant tout c'est de trouver une solution sur le terrain une fois qu'on aura trouvé une solution sur le terrain on pourra parler de tout après une fois qu'on sera libéré on pourra parler de tout aujourd'hui le problème c'est ça aujourd'hui le problème c'est qu'on parle des handicapés on parle des retraités on parle de la pédocriminalité on parle de l'écologie je pense que je dis pas c'est pas quelque chose qu'on doit laisser de côté on doit on doit se concentrer sur une action pour après une fois qu'on aura gagné notre comment te dire ça notre notre combat et bien on va pouvoir après parler de tout parler après des handicapés on pourra parler du tout dans un sens je suis d'accord avec toi mais dans un autre sens on réalise c'est ce que je disais juste avant les personnes handicapées ne pourront pas beaucoup ne peuvent pas aller sur des manifestations dues à leur santé ne peuvent pas ne serait-ce qu'avoir une comble acrymo certains peuvent en mourir soyons réalistes certains peuvent en mourir c'est pas des conneries donc en fait c'est pas une histoire de vouloir c'est une histoire de ne pas pouvoir nous depuis le 28 novembre on a créé des affiches pour toutes les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer et on demande aux gilets jaunes de prendre ces affiches pour dire avec moi je ne suis pas seule il y a les personnes handicapées qui sont là qui sont présentes même si physiquement ne peuvent pas être là ils sont avec nous ils sont présents il ne faut pas les oublier rien que ça ça a été partagé pendant un mois et puis après tout le monde s'en est là les mains on a juste parlé c'est bien d'en parler c'est un premier pas mais après il y a les actions les actions nous on fait ça parce que le handicap alors que disait une personne juste avant avec 1200 euros tu ne peux pas vivre imagine avec 800 euros avec 800 euros tu vis aujourd'hui tu crées Vada et il y en a qui se suicident je suis désolée soyons réalistes soyons réalistes parce qu'ils ne voient pas le bout du chemin parce qu'ils se font endetter comme pas possible ils n'ont pas accès aux soins correctement ils ne peuvent pas se payer des fauteuils roulants des appareils auditifs des lunettes tout ce qui est dentaire et ça c'est ce qu'on fait nous l'association en dit mais pas que c'est ce qu'on fait exactement on fait des actions pour demander une meilleure prise en charge pour demander à ce qu'on respecte les personnes handicapées et les aidants et tout ce qui les entoure et que ces personnes récupèrent de la dignité de la dignité c'est pour ça que dans plusieurs lives j'avais essayé de donner même des idées parce que même à un moment donné quand on faisait des marches des manifestations de presque de 30 bornes parce que je me rappelle quand on était à Paris par exemple on faisait des marches de 30 bornes j'avais dit que j'avais pensé aux handicapés j'ai dit il y a aussi des personnes handicapées et des personnes âgées qui ne peuvent pas faire 30 kilomètres donc moi je me rappelle c'est ça c'est 50 ans plus bah oui c'est ça mais une personne handicapée c'est pas seulement une personne qui est dans une chaise roulante une personne handicapée peut être aussi une personne avec des béquilles et qui ne pourra peut-être pas marcher qu'un kilomètre donc il y a un handicap invisible quelqu'un d'aveugle quelqu'un de sourd on n'entendra pas qu'il y a une charge avec elle pour l'aider il y a des choses qui sont possibles à faire en manifestation mais il y a d'autres il faut être réaliste les gens ne peuvent pas monter jusque dans les grandes villes ne peuvent pas faire cette route et tout ça d'une part financièrement mais de deux parts de leur handicap et c'est pour ça que nous les actions sur les plans sur le plan national mais dans tous les départements parce que ça leur fait beaucoup moins de route pour pouvoir être présents et c'est une façon de dire regardez sur toute la France il y a des handicapés 12 millions de personnes reconnues handicapées 6 millions qui ne sont pas reconnues et tu comptes après les aidants les familles et tout ça t'imagines ça fait au moins 20% de la population française c'est pareil c'est pareil comme tu dis mais en tout cas ne t'inquiète pas je te comprends je ne mets pas les handicapés de côté j'ai toujours une pensée pour eux quand je peux essayer d'aider ou de partager une page ou un groupe pour pouvoir monter les informations je le ferai de plaisir mais en entendant comme je le dis je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment se concentrer sur une action pour faire bouger ce gouvernement et qu'on puisse changer les choses et après ensuite une fois qu'on vaincra une fois qu'on arrivera à aboutir sur nos actions on pourra parler de tout parce qu'après on sera un peu plus libre de dire ce qu'on a envie de dire et ce qu'on aura envie de proposer je suis d'accord avec toi moi je demanderais juste une chose que tu partages comme tu veux ou pas c'est ton choix nous l'association on dit mais pas que faites ces actions là et prochaine fois on a l'action CAF c'est toujours des actions en semaine pour que les organismes soient ouverts et qu'on soit reçu si c'est possible j'aimerais que les gens puissent partager ces événements là et puissent être présents parce que nous handicapés on est gilets jaunes on est présents certains sont présents lors des manifestations on demande que vous aussi ça va dans les deux sens on se soutient mutuellement je pense qu'il y a tous gilets jaunes mais il y a certaines personnes qui ont besoin de soutien qui ont besoin de valides pour dire ben oui mais on les oublie pas et on les soutient on est avec eux et lors de ces actions là moi je demande aux gilets jaunes qui sont valides de nous rejoindre aussi d'être présents aussi on fait pas la guerre on est toujours dans le respect on est toujours et on fait toujours mais il faut voilà il faut qu'on ait du monde pour s'en faire plus de plus ben moi ce que je te demande alors ce que je te demanderais de faire c'est de m'envoyer donc ta page ta page perso donc tu viendras m'écrire tu m'enverras le lien et puis je te la publierai sur sur ma page facebook pour pour informer donc donc ton événement parce que voilà c'est un soutien mutuel c'est chacun c'est pas chacun pour soi c'est pas les handicapés avec les handicapés avec les retraités tout le monde ensemble et ça on ne le dénigre pas c'est tout le monde est ensemble il faut le savoir voilà exactement c'est ce qu'on demande nous on est là quand on peut on est là sur les manifestations mais il faudrait qu'on ait le juste retour aussi que quand nous il y a des actions ben tout le monde soit là tout le monde les personnes qui peuvent qui veulent bien soient présents aussi ça serait un juste retour de se soutenir mutuellement bien sûr ben écoute Didine moi il n'y a pas de problème tu m'écris un message privé d'accord et j'y réponds le plus vite possible et puis je te publierai ça dès que tu me demanderas de la publier je le ferai d'accord super ben je te remercie beaucoup et continue continue lâche rien nous on lâchera pas non plus non t'inquiète pas allez courage à tout bientôt salut merci beaucoup ciao ciao Mathias Le Mauf donc les gens qui m'écrivent je reçois les messages tout de suite après tu as les messages autres d'accord et après tu as les messages filtres donc les messages filtres c'est tous les tous les gens que je ne connais pas partout en France en France ou d'ailleurs dans un autre pays où je ne sais pas et qui m'écrivent et que ces messages là sont dans les filtres et ça veut dire en fait dans les filtres ça défile quoi donc j'essaie de répondre de répondre c'est à dire toi le mec qui m'a écrit il y a deux semaines et bien tu vas te faire avancer par les gens qui viennent m'écrire aujourd'hui donc ça veut dire toi tu vas toujours te retrouver en fait c'est très difficile donc si tu vois que je n'étais pas répondu par exemple Mathias Le Mauf et bien tu me réécris encore un petit message comme ça ton message va revenir dans l'actualité et je vais pouvoir voir ton message en premier d'accord mais ne t'inquiète pas si je n'écris pas c'est pas que je ne veux pas te répondre c'est que j'ai énormément de messages et franchement si je pouvais écrire à tout le monde dans la seconde près ce soir à tout le monde je serais heureux je serais un homme libre voilà donc moi ce que je vais faire c'est que ah bah attends je vais encore juste prendre encore un dernier live et puis après j'arrête c'est Christophe Riquel voilà Christophe Riquel je vais le prendre et bah voilà il est là notre Christophe Riquel comment vas-tu ? ça va et toi Yannick ? bah ça va bien bien bah ouais ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas revu mais bon ça va bah ouais bon moi je voudrais voir les plusieurs revendications que j'ai entendues là bloquer l'économie c'est bien de bloquer l'économie il n'y a pas de soucis il faut le faire mais si on bloque l'économie on bloque aussi les artisans d'accord ? mais juste on va parler et à nous justement c'est pas de faire du mal à nos petits artisans qui ont déjà énormément de mal d'accord ? donc bloquer Rungis c'est bien parce qu'on va bloquer les grosses entreprises d'accord ? comme Carrefour Cora Leclerc Inter mais on va aussi bloquer les petits artisans tu me suis ? oui je te suis je t'écoute je te suis d'accord après on en revient sur les autoroutes c'est bien de bloquer les autoroutes mais on va encore bloquer qui ? des artisans mais il faut être plus malin il faut se poser la question il faut être plus malin donc c'est se dire comment on va faire si on veut bloquer une autoroute quel est le point stratège qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter justement d'impacter justement les petits commerçants ou de faire chier les autres automobilistes c'est ça la question et aujourd'hui j'ai peut-être une idée en me disant qu'on peut faire un blocage tout en filtrant les choses plus correctement sans faire chier les gens c'est à dire les peuples les gens qui roulent avec leur voiture normalement et les petits commerçants oui ça c'est déjà un peu plus dur parce qu'automatiquement tu vas toucher tout le monde on va vraiment toucher tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde alors ces soirs on se consacre à toucher vraiment tout le monde mais là on va se mettre beaucoup de personnes à dos moi je suis comme toi j'ai fait les fins de 6 actes à Paris je n'ai rien lâché je ne lâcherai jamais rien d'accord et c'est pas moi je pense pas que c'est comme ça qu'on avancera après moi comme dit tu verras dans cette révolution tactique il y aura des actions par rapport à ces actions là comme tu viens de dire mais principalement il y aura un autre point stratège qu'il faut essayer d'exploiter je pense qu'on n'a pas encore tout exploité je pense qu'il y a pas mal de choses encore à faire et je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien voilà j'y travaille dessus j'y travaille encore et j'espère que dans les prochains dans les prochains temps donc à partir du 29 et je pourrai dévoiler donc cette cette révolution stratège d'accord ensuite pour les ronds-points c'est très très bien parce qu'il y a des gens qui sont encore à la télé et qui disent le mouvement s'essouffle automatiquement s'ils voient du jaune au rond-point j'aime pas dire le jaune parce que le jaune c'est le peuple d'accord c'est une étiquette qu'on nous a donnée c'est pour pouvoir nous reconnaître mais alors d'aujourd'hui si on enlève le jaune on est quand même reconnu parce qu'on est le peuple d'accord d'accord donc le les ronds-points c'est bien c'est bien d'y être c'est bien d'être présent de faire de la présence parce que les gens qui ne peuvent pas se déplacer justement sur les manifestations ils se disent en fin de compte que le mouvement s'essouffle pas les manifestations dans les villes on dit qu'on on bloque pas l'économie mais on la bloque l'économie parce qu'automatiquement à chaque fois qu'on va défiler ils ferment les magasins donc on la bloque l'économie tout à fait d'accord avec toi mais le fait d'être sur des ronds-points alors c'est bien c'est vrai que d'être sur des ronds-points c'est bien il y a des gens qui ont fait des super barraques avec télé playstation dedans avec bière avec super mais aujourd'hui ce qu'on veut ce n'est plus des actes de présence aujourd'hui il y a beaucoup de ronds-points les gens sont dans leur petite baraque dans leur petit concours et puis basta aujourd'hui nous ce qu'on veut ce qu'on veut ce n'est pas des actes de présence des ronds-points on veut de l'action on veut des actions parce qu'à ce moment de faire acte de présence ce n'est pas ce qui va changer le mouvement c'est très bien je suis d'accord avec toi mais ça c'est des gens qui ne vont pas aller faire des manifestations comme nous on va faire sur Paris Montpellier Nantes Bordeaux Toulouse partout ils ne peuvent pas se déplacer d'accord c'est des gens qui ont les mêmes revendications que nous mais ils ne peuvent pas se déplacer ces gens-là quand ils sont sur un rond-point les gens qui sont endroctinés par la télé qui voient ces gens-là parce qu'à la télé ils disent bien que le mouvement la preuve ils ne parlent même plus de nous d'accord ces gens-là quand ils le voient ils se disent en fin de compte que le mouvement il n'est pas terminé loin de là donc c'est quand même un acte de présence très important pour le moral des gens qui ne peuvent pas se déplacer ils pourraient distribuer des tracts il faut distribuer des tracts ça communique ça peut parler de ce qu'ils ont fait la semaine dernière de prendre des réunions mais évidemment ça peut effectivement mais voilà être sur un rond-point ce n'est pas la meilleure solution aujourd'hui d'être sur un rond-point moi quand je vois que parfois il y a des réunions je suis d'accord avec toi mais on s'est fait connaître comment ? on s'est fait connaître comment Yannick ? comment on s'est fait connaître ? comment le peuple ? bah oui en étant dans les rues en étant dans les rues et on a commencé par les ronds-points les citoyens d'un certain âge les citoyens d'un certain âge les handicapés tout ça on en revient sur les handicapés la petite dame elle avait bien raison tout à l'heure il faut parler d'eux mais ces gens-là ils ne peuvent pas se déplacer dans les manifestations ils ne peuvent pas faire des actions et les bloquer un péage bien sûr mais ils nous aident différemment ils nous aident à travers les écrans parfois moi je connais des personnes handicapées quand je fais des lives et bien ils m'informent de ce qui se passe de l'autre côté de ce qu'il y a aux infos pour m'en dire voilà BFM ils ont dit qu'on était que 5000 alors qu'on est je ne sais pas 24 000 sur le terrain ça m'a déjà prévenu par rapport à mes potes en Ramos ou Jérôme il a été blessé donc ces gens-là ils sont comme inutiles pour ce moment salut Sénat donc voilà il y a toutes sortes de manifestations de toute façon donc il y a chacun sa façon de manifester les gens qui sont handicapés les gens d'un certain âge bon ils sont très bien dans les ronds-points ils font parler de nous ce qu'il faudrait c'est qu'ils distribuent des tracts qui distribuent des tracts pour parler de nous de la répression qu'on subit etc tu vois et ne pas comme tu dis installer des playstations et ça ça j'étais même pas au courant d'ailleurs je suis très étonné tu vois Yannick ce que je veux dire tu m'entends Yannick ? ah ouais je t'écoute je t'écoute voilà tu vois les gens du rond-point ils sont quand même importants il faut pas il faut les laisser faire mais il faut leur expliquer qu'ils sont là pour parler des gilets jaunes de notre mouvement de nos revendications quitte à distribuer des tracts ça c'est super important les automobilistes tu leur donnes ne serait-ce que des tracts avec nos blessés tu vois pour leur dire regardez ce qui se passe moi mes clients me demandent tous les jours me demandent me disent mais c'est fini les gilets jaunes forcément tu sais ils étouffent l'affaire à la télé ils parlent plus de nous c'est clair mais c'est clair mais c'est pour ça qu'aujourd'hui moi comme je dis une chose je méprise pas je méprise pas les handicapés je méprise pas les personnes âgées je méprise pas les gens qui sont sur des ronds-points avec les tabanes aujourd'hui c'est pas ça que je suis en train de causer j'ai pas envie de faire un débat par rapport à ça moi la seule chose que j'essaye aujourd'hui d'essayer de m'attaquer c'est de savoir aujourd'hui oui qui est l'action la plus la plus nécessaire le plus utile pour pouvoir faire bouger les choses ah bah c'est bloquer l'économie je cherche pas tout le monde va dire la même chose tout le monde dit ah bah il faut bloquer l'économie ah bah il faut faire une grève générale mais il faut savoir l'appliquer l'appliquer absolument l'appliquer il faut le faire c'est ça le problème il faut le faire je suis d'accord avec toi bon maintenant il faut que tout le monde comprenne parce que les gens ont peur aussi les gens ont peur de s'investir tu vois maintenant quand ils veulent mettre un post sur Facebook ils font très attention à ce qu'ils marquent parce qu'ils ont peur tout de suite d'être d'être tu vois complotistes d'être de toute façon le mouvement il part en couille il faut être clair il part en couille pourquoi pourquoi je veux pourquoi à ton avis je veux annoncer la révolution tactique à partir du 29 après mon jugement parce que tout simplement parce que si la semaine prochaine je veux annoncer cette révolution tactique et alors que je dois passer au jugement le 29 on pourra on pourra en fait m'occuper de certaines choses lors de mon jugement me dire monsieur dans un live vous avez fait appel à une révolution tactique et puis on pourrait me condamner à ça donc bien évidemment les gens aujourd'hui ont peur bien évidemment ils ont peur mais je pense qu'il faut prendre les avant et je pense qu'aujourd'hui on peut appliquer certaines choses en faisant énormément de choses parce qu'aujourd'hui le problème ici chez les français c'est quoi c'est que il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux on a des pages on a des groupes il y a les listes européennes il y a les listes jaunes en fait on ne s'en sort plus avec tout ça donc aujourd'hui il faut installer une action une action qui va impacter énormément de choses et puis après il y a un deuxième point on va pouvoir jouer psychologiquement et mentalement ça j'en parlerai dans cette révolution qui peut être applicable et surtout efficace pour le mouvement je pense qu'il y a des choses il y a encore beaucoup de choses ça a coupé Yannick je n'ai pas entendu ta dernière phrase j'ai dit en fait j'ai dit il faut que tu ailles voter caporal Nicole pour ses élections en 2022 je reviens sur une petite chose on n'arrête pas de dire il n'en a rien à foutre de ce qu'on fait c'est vrai il n'en a rien à foutre la preuve c'est qu'on bloque tellement l'économie qu'ils sont tellement en déj qu'ils sont en train de nous revendre la France petit bout par petit bout pour pouvoir rembourser les dettes c'est ce qu'ils sont en train de faire le Qatar il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas mais le Qatar c'est un des premiers pays qui en fait qui est en train en fait de racheter la France ça achète le stade de France ça achète les péages ça achète la moitié des Champs-Elysées appartient au Qatar donc en fin de compte on pourrait presque aller manifester là-bas puisque ça appartient au Qatar ça appartient plus à la France merde et ben voilà putain t'as trouvé la question ben tous au Qatar allez on y va on prend le vol tous au Qatar on n'est plus en France on est au Qatar non mais c'est vrai quelque part on se fait racheter par le Qatar parce que c'est c'est un en fait une des une des ben en fait c'est l'Arabie Swadite c'est ça le Qatar là c'est là-bas donc c'est un des pays ben les plus fortunés au monde en richesse par contre moi j'aimerais bien te poser une question Yannick qu'est-ce que tu penses de tous ces appels au rassemblement le samedi il y en a toujours 3-4 qu'est-ce que t'en penses parce que moi je trouve que c'est une très mauvaise idée moi je dis qu'il faudrait qu'on soit en masse et et qu'on fasse qu'un seul rassemblement alors ouais alors je suis d'accord avec toi le problème aujourd'hui c'est que on s'éparpille sur trop de choses en fait aujourd'hui ben t'as des des manifestations qui sont déclarées d'autres qui sont non déclarées ensuite t'as parfois 4 cortèges donc t'en as un qui va partir à 9h t'en as un autre qui va partir à 11h donc aujourd'hui les gens ne savent plus où en mettre la tête ils se disent bon ben il y a combien de gens qui m'ont appelé quand j'allais en manifestation il y a beaucoup de gens qui m'appelaient et qui me disaient mais Yannick toi tu vas à laquelle tu vas à celle de 10h ou tu vas à celle de 10h Yannick Yannick sur Paris toutes les manifs sont déclarées il y en a peut-être 4, 5 mais elles sont toutes déclarées de toute façon Yannick il n'y a pas les gens moi-même la première le samedi matin je vais sur Demosphère et je regarde combien il y a de manifs et ça m'énerve j'ai même plus envie de bouger tu vois je me dis mais putain pourquoi ils se divisent comme ça là je viens de regarder pour samedi prochain il y en a deux une au départ de Troca et l'autre au départ de République à 14h bon moi je vais aller à celle du Troca des Roses c'est avec les femmes en tête de en tête de mais bon tu vois ce que je veux dire justement alors alors moi il y a un truc elle est déclarée de toute façon alors de toute façon qu'elle soit déclarée ou pas déclarée mais j'ai envie de te dire une chose dans la révolution tactique où je vais en parler justement on va pouvoir parler de dispersion de dispersion le fait de disperser ça peut être une très bonne chose si c'est structuré et si voilà toi t'inquiète pas t'inquiète pas j'en dis pas plus voilà il faut savoir que quand on se disperse je peux pas en dire plus parce que voilà j'ai beaucoup d'éléments que tu peux voir ça peut être une bonne chose sous condition voilà mais maintenant si tu prends par exemple comme tu dis deux deux manifestations une qui commence à je sais pas moi une à 10h et l'autre qui va commencer à 10h les forces de l'ordre sont déjà au courant ils savent où on va commencer et où on va se réunir donc finalement pour eux ils en ont rien à foutre qu'on ait deux cortèges ou quatre cortèges ils vont savoir finalement où on va partir et où on va arriver donc ils connaissent nos points faibles maintenant il faut connaître c'est leurs points faibles à eux qu'il faut savoir moi pour ça j'analyse des choses on peut trouver leurs points faibles moi je l'ai trouvé le point faible j'en suis persuadé j'ai même trouvé le point G c'est pour certaines femmes mais justement on peut on peut trouver une solution et je peux te garantir que si on l'applique et bien en fait ils ont besoin de notre poil sur nous parce qu'on aura appliqué quelque chose voilà je peux pas en faire plus mais je peux te garantir qu'on peut arriver ouais ça tu nous le diras après le 29 quoi voilà à la tienne bah j'attends après le 29 tu me serviras un petit verre de whisky parce que bien évidemment il faut boire avec avec modération mais j'adore le whisky et à chaque fois que je vais chez lui et bien il me fait goûter un whisky d'âge de 15 ans voire un peu plus c'est toujours fabuleux Yannick alors aussi pareil ils font des appels c'est à thème ils font des manifs à thème mais on se croirait à mais c'est plus des revendications ça on sait même plus qu'on revendique qu'aujourd'hui ils te font des thèmes c'est devenu n'importe quoi alors que nous on manifeste parce qu'on a faim on veut remplir le frigo stop aux taxes bon et ils vont nous chercher des trucs mais il y a des titres à dormir debout quoi c'est ce qu'il disait Olive Olive tout à l'heure voilà c'est pour ça maintenant j'ai envie de vous dire une chose il faut arrêter maintenant il faut s'arrêter juste sur une chose parce qu'après évidemment après ce live-là je vais arrêter il faut juste se dire une chose à ceux qui sont connectés et puis ceux qui vont pouvoir partager parce que ce live-là est déjà trop long les gens quand vous regardez le replay ils ne vont pas se faire cher à regarder tout ça c'est pour ça qu'il faut parfois faire très court pour que les gens puissent prendre du coup ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est qu'il faut arrêter alors vous pouvez regarder les petits groupes les événements vous pouvez regarder de temps en temps machin mais arrêtez de vous concentrer sur tous ces groupes de tous ces événements aujourd'hui ce qu'il faut faire on a appliqué quelque chose Olive Olive a appliqué quelque chose et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée ce qu'il faut faire moi aussi voilà ce qu'il faut faire maintenant alors c'est pas que le samedi il faut le faire le lundi lundi dimanche c'est à dire les gens qui sont disponibles par exemple le lundi et bien marquent sur leur mur mardi pour demain par exemple mardi je serai au rond-point mardi je serai tout à fait mardi je serai chez je sais pas moi Emmanuel Macron enfin bref ce que t'as envie et en fait ça permettra en fait de travailler un peu sous-marin c'est à dire un peu plus discrètement de ce qu'on a actuellement il faut l'appliquer alors ce qu'a proposé excuse-moi ce qu'a proposé Olive c'est très très intéressant mais à mon avis c'est quelque chose qu'il faut appliquer en semaine il faut quand même manifester le samedi en masse tu vois ce que je veux dire bien sûr bien sûr après bien évidemment ça peut être alors après bien évidemment pour le week-end donc parce qu'il faut savoir une chose c'est que le samedi tout le monde n'est pas à Paris tout le monde n'est pas dans des grandes villes tout le monde n'est pas à Bordeaux à Strasbourg donc il faut penser aussi également à ceux qui ne peuvent pas se déplacer donc ça peut être aussi applicable ceux qui ne peuvent pas se déplacer mais enfin on en parlera de tout ça je pense que les jours vont passer très très vite voilà moi comme dit en entendant de ne pas pouvoir aller sur une manifestation et bien je travaille sur une nouvelle vidéo justement pour dénoncer la requête de l'État bon bien évidemment ça me risquera peut-être une garde à vue je ne sais pas mais en tout cas je pense qu'on va bien rigoler et puis après une fois que mon tribunal donc mon jugement sera rendu on pourra attaquer donc cette révolution tactique voilà on n'est pas à quelques jours près voilà on a tenu 5-6 mois donc comme dit on va encore tenir on va faire des bonnes actions prenez l'action de Olive Olive pour moi qui est pour l'instant très nécessaire à appliquer voilà ok je vous embrasse tous et bonne soirée merci moi aussi je t'embrasse et puis passe une bonne soirée ouais à bientôt force et honneur merci à toi merci beaucoup ciao ciao bisous donc voilà je vais arrêter ce live j'aurais bien voulu prendre certaines personnes mais un jour je vous promets je ferai un live voilà on fera des lives plus longs voilà mais en attendant je dois bosser sur quelque chose de très important en plus je suis un petit peu dans le stress parce que vous savez quand on est en train de tourner un teaser je peux vous dire que dans allez un peu près une semaine une semaine et demie il y aura un teaser de présentation vous allez vous allez adorer bref vous allez adorer vous allez revoir le Yannick Kromnaker pas du gilet jaune mais le Yannick Kromnaker des vidéos précédentes du mouton sur l'autoroute qui a bloqué l'autoroute parce qu'il en avait marre que le gouvernement impose leur loi au niveau du peuple sans demander l'habit du peuple la limitation à 80 avec Edouard Philippe vous rappelez le mouton sur l'autoroute avec Edouard Philippe à côté qui faisait des fuck aux automobilistes oui parce que c'est le langage c'est le langage politicien ensuite il y avait cette poule pour dire qu'on en avait marre de se faire plumer il y avait aussi les pièces pour dire qu'on en avait marre aussi également de se faire voler et bien là je reviens avec une nouvelle vidéo vous verrez voilà en tout cas je ne peux pas vous en dire plus mais voilà j'ai un petit moi bien chargé voilà voilà donc ils sont avant l'événement il faut changer de stratégie 68 ils n'avaient ni de téléphone ni Facebook et je te rejoins tout à fait Nacera pardon excuse-moi effectivement ils n'avaient pas tous ces réseaux sociaux et encore je pense juste que même avec la machine à écrire je pense qu'à cette époque ils avaient seulement la machine à écrire parce que Minitel je ne pense pas que ça existait mais je pense qu'ils écrivaient à la machine à écrire et hop là ils envoyaient le papier et la communication se faisait assez rapidement voilà en tout cas je peux vous dire que mais évidemment les réseaux sociaux peuvent nous aider mais aussi ça a les inconvénients aussi également on peut se faire avoir et on peut donner parfois des informations trop vite et c'est comme ça qu'on se fait avoir en fait finalement bon sur ce je vous souhaite une agréable soirée passez une très bonne journée on se revoit très bientôt et croyez-moi il y aura du nouveau très prochainement n'oubliez pas la semaine comme le week-end donc pour demain pour mercredi ceux qui sont disponibles qui ne travaillent pas bien évidemment il faut penser aux gens qui ne travaillent et qui ne travaillent pas et bien marquez donc sur votre page facebook demain je serai au rond-point demain je serai au péage demain je serai à la préfecture et les gens qui vous contacteront donc viendront vous voir et vous diront bien évidemment tu vas où demain ah au péage ouais je vais au péage celui-là qui est juste à côté tu viens avec moi oui je vais appeler mon pote mon pote il va péter sur mon lien et comme ça et bien on va pouvoir travailler sous-marin parce que là à ce moment-là les flics ne pourra pas ne pourra pas prendre toutes ces informations-là et vous imaginez le boulot qu'on va donner aux flics juste par rapport à ça alors que quand vous faites un groupe on est tous là on est tous là à 14h sur Paris à cet emplacement-là et donc les flics savent qu'on est tous là à 14h et puis voilà donc on a donné l'information bien en avance donc sur ce moi je vais vous laisser passer une très très bonne soirée je vous dis bon appétit si vous n'avez pas rangé et on revient très rapidement ciao ciao à l'amigos et bisous à tous mes petits moutons dorés c'est plus joli en fait maintenant il est en bouton doigt ciao